Qu'est-ce que vous faites ? Pour que ta famille soit enlevée est notre message de ce matin. Les gens qui aiment beaucoup leur famille vont me donner toutes leurs oreilles, c'est sûr. Mais ceux qui pensent que le christianisme n'est fait que pour leur propre bénédiction seront un peu distraits. Mais je crois que lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu, on cesse de penser tout le temps à soi-même et on commence à penser aux autres. Et la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Prendre soin des siens, ce n'est pas seulement en nourrissant, en donnant le vêtement, mais surtout en emportant le salut. Car il arrive souvent que nous sauvons tout le monde, sauf les membres de nos familles. Il arrive des fois que nous sauvons tout le monde sans sauver les membres de nos familles. Des fois j'étais étonné moi-même, je pouvais enseigner, vous enseigner beaucoup, mais avec mon enfant, je joue, je joue, je joue. Mais je n'ai pas le temps de lui inculquer la parole. Et un jour, le Seigneur m'a réproché cela. Il m'a dit, tu ne dois pas attendre que tes enfants grandissent pour commencer à travailler leurs esprits. Autant tu le fais ailleurs, tu dois te donner déjà à enseigner à tes enfants les choses de Dieu. Et il y a ma petite fille Chiffra, la toute petite, chaque fois que je la vois, j'aime lui imposer les mains et je dis Raba Baba Shinta, au nom de Jésus, Amen. Et tu sais maintenant c'est quoi ? Si je prie pour elle, elle lui sait dire, Papa, Papa, que je mette aussi la tête, Amen. Et elle sait imposer les mains. Ma fille sait déjà qu'on impose les mains aux gens et un jour je crois qu'elle va t'équitter un bébé. Amen. Un jour tu amènes ton bébé à la maison, Chiffra, touche ton bébé, pas, commence à parler en d'autres langues. Amen. Les familles sont très très importantes dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu a voulu sauver le monde, il a cherché une famille, il a cherché un homme, une femme, il a cherché le couple de Joseph et de Marie. Et la Bible nous dit que l'église primitive n'évoluait pas dans des temples, l'église primitive évoluait dans des maisons. Il est impossible de parler de maison sans parler de famille. Lorsque nous parlons de la puissante église primitive, c'était une église des familles, Amen, des familles. C'est pourquoi lorsque les apôtres écrivaient des épîtres, ils saluaient toujours les familles. Pourquoi ? Parce que les familles constituaient la force de l'église primitive. Une église forte n'est pas seulement une église dans laquelle il y a des miracles, des prodiges. Une église forte, c'est aussi une église qui a des familles unies et remplies de bonheur. Amen. Lorsque vous vous divorcez, lorsque vous vous haïssez dans vos familles, ça fragilise l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'un côté la vie de prière et des familles détruites. Dans une bonne église, on n'a pas que des puissantes adorations, des puissants messages, mais on a aussi des familles unies. Amen. Car si les familles sont détruites, l'église aussi est détruite. Amen. La force de l'église primitive n'était pas seulement dans le feu de la Pentecôte, mais était aussi dans des familles pieuses qui se consacraient, où l'homme, la femme, les enfants se consacraient à Dieu. Et on nous parle même de l'évangéliste Philippe qui était un homme consacré à Dieu et dont même les enfants étaient consacrés à Dieu. La force d'une église, c'est lorsqu'on voit des familles servir Dieu, des familles. Tu vois, celui-ci, il est au protocole, l'autre, il est à l'écoudime, l'autre à l'intercession, l'autre, il est prédicateur, l'autre, il est ceci. Toute une famille qui, dans l'église, sert Dieu. Amen. Ça, ça devient une force dans l'église. Si dans une église, on a 100 familles qui servent Dieu, papa, maman, les enfants, frères, petits frères, bien-aimés, c'est une grande force. Et de telles églises ouvrent facilement des extensions. Amen. Parce que je peux convaincre un jeune garçon, tant que son père, sa mère ne prie pas là, il ne peut pas donner leur parcelle pour que l'église commence. Mais quand dans une église, papa, maman et les enfants prient, tu prêches et dis non, pasteur, que cette extension de Massina vienne chez nous à la maison. Et du coup, l'église grandit. Mais quand les gens viennent de manière seule, singletons à l'église, l'impact n'est pas grand. Parce que des fois, les grandes décisions se prennent. En famille. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, que faire pour que ta famille soit enlevée ? Aujourd'hui, je veux parler de deux familles, trois familles. Je veux parler de la famille de Lot, je veux parler de la famille de Rab, je veux parler de la famille de Noé. Noé. Noé, un jour, a entendu la voix de Dieu et Dieu lui dit qu'il va envoyer un déluge. Et Noé décide de faire la volonté de Dieu. Il construit une arche. Pendant des années, ça ne lui a pas pris quelques mois. Pendant des années, Noé a construit l'arche et il a invité ses enfants à y entrer. Pas seulement ses enfants, il a pris aussi des couples d'animaux purs et impurs pour les sauver du déluge. La Bible nous dit aussi que Rab l'a prostituée. Lorsqu'Israël devait venir conquérir Jéricho, Jésus a envoyé deux espions qui l'ont précédé et Rab les a reçus chez elle. Et les espions lui diront, nous sommes venus enfin de détruire Jéricho. Elle va plaider la cause de sa famille et les deux espions lui diront, mets sur la fenêtre de ta maison un fil cramoisi. Et lorsque le jugement de Dieu viendra, tu seras sauvé, toi et tous ceux qui seront dans la maison. Ce qui fit que Rab fut sauvé avec sa famille. Nous avons aussi l'histoire de Lot, Lot qui était le neveu d'Abraham. Abraham est devenu riche, Lot aussi. Et leurs travailleurs ont commencé à se chamailler. Et Abraham qui était sage dira à son neveu, Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et Lot va choisir la plaine de Sodome et Gomorre jusqu'à se retrouver dans Sodome et Gomorre. Et la Bible nous dit que l'iniquité et le péché de Sodome et Gomorre étaient parvenus jusqu'à Dieu. Et Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorre. Mais quand Abraham a prié pour Lot, Dieu a dépêché d'abord des anges afin de sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorre. Et lorsque Lot sort avec sa famille, la Bible nous dit que la femme de Lot aimant encore Sodome et Gomorre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Comme jeudi dimanche passé, l'enlèvement a des images. Le déluge, les déluges est une image de l'enlèvement. La sortie de Lot, de Sodome et Gomorre est une image de l'enlèvement. Et la sortie d'Eraab, de Jéricho est une image de l'enlèvement. L'enlèvement c'est quoi ? C'est le retour de Jésus Christ comme époux afin de prendre son église. C'est le plus grand événement que nous sommes en train d'attendre. La Bible nous dit à la voix d'un archange, au son de la trompette, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés et nous serons enlevés vers les cieux à la rencontre de Jésus. Comment faire pour que ta famille participe à ce grand événement ? Comment faire pour que ta famille soit enlevée ? Comment faire pour que ta famille soit enlevée avec toi ? Je vois des gens lorsqu'ils vont en Europe, ils se battent pour que leurs membres de famille puissent les rejoindre en France, les rejoindre aux Etats-Unis. Tu vois, il fait dix ans, il économise pour que ses frères et soeurs puissent les rejoindre. Ils se posent la question, comment faire pour que ma famille vienne aux Etats-Unis ? Comment faire pour que ma famille vienne en France ? Mais il y a des chrétiens qui ne posent jamais cette question, comment faire pour que ma famille finisse avec moi au ciel ? Comment faire ? C'est une question très très importante, frère, parce que si ta famille ne finit pas avec toi au ciel, elle finira sans toi en enfer. Alléluia ! Que faire pour arriver à cela ? Beaucoup de gens se précipitent à jeûner pour le salut de leur famille. Est-ce que toi-même tu es sauvé ? Beaucoup de gens se précipitent à rechercher la délivrance de leur famille. Est-ce que toi-même tu es délivré ? Beaucoup de gens se précipitent à attaquer des choses qui règnent dans leur famille. Est-ce que tu es sauvé ? Bien-aimés frères et sœurs, réclamer le salut de la famille n'est pas une mode, c'est une dimension. Ce n'est pas une mode. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve ma famille. Toi-même tu es païen, tu es en train de demander que Dieu sauve ta famille de la sorcellerie. Est-ce que tu as la puissance de résister contre cette sorcellerie ? Et des fois nous pensons que Dieu n'est pas puissant, mais souvent ce sont des païens qui imitent des chrétiens dans des demandes qu'ils ne sont pas des demandes des païens. Un païen peut dire, Seigneur, par ta grâce, protège-moi aujourd'hui. Dieu peut même les protéger parce que même quand nous étions des païens, Dieu nous protégeait. Mais un païen ne peut pas entrer dans un combat spirituel, libérer des prisonniers de Satan. Tu n'en as pas la force et la puissance. Lorsqu'ici, ce matin, nous allons prier, Seigneur, sauve nos familles. Si tu n'as pas encore Jésus, dis à Dieu, sauve-moi d'abord. Il fallait d'abord que Noé entende la voix pour sauver. Il fallait que l'autre puisse rencontrer les anges pour sauver. Il fallait que Rab rencontre les espions pour sauver. Et les espions symbolisent la parole et le Saint-Esprit qui viennent dans nos vies afin de nous amener vers la nouvelle naissance. Est-ce que tu as déjà rencontré les anges, toi qui veux sortir ta famille de Sodome et Gomorre ? Est-ce que tu as déjà entendu la voix, toi qui veux amener ta famille dans l'arche ? Est-ce que tu as déjà rencontré les anges et les espions, toi qui veux les délivrer de Jéricho ? Si Rab veut sauver sa famille sans avoir rencontré les espions, elle va mourir avec sa famille. Mais si tu as rencontré les espions, ils vont te donner les stratégies pour sauver ta famille. Alléluia ! Et des fois, nous pleurons, Seigneur, ma famille n'est pas sauvée. Je te pose la question, est-ce que toi-même tu es sauvé ? Est-ce que tu as entendu la voix pour construire l'arche ? Parce que si tu n'as pas entendu la voix, tu vas construire l'arche à ton modèle, alors qu'il y a un modèle qui vient par la voix et la révélation. Toute arche qui est construite par toi, par ton modèle, va sombrer dans le déluge, mais c'est l'arche qui est faite selon le modèle de Dieu qui ne peut pas sombrer. Et tu peux là, venir vers ta famille pour la sauver, mais tu ne la sauves pas, tu lui crées encore des problèmes. J'ai vu un père qui dit à ses enfants, vous, qui vous nourrit ? Moi. Qui vous donne le vêtement ? Moi. Comme vous refusez de croire en mon Jésus, alors je ne vous nourris plus. Est-ce qu'il a raison ? Non. C'est un homme méchant, mais qui veut sauver des gens de la méchanceté avec la méchanceté. Je ne vous paierai plus les études. Non. Tes enfants ont besoin de voir un chrétien qui paye des études à des païens pour se convertir. Quelle est cette doctrine-là ? Bien-aimé, ce n'est pas biblique. Dieu, dans sa bonté, répand la pluie sur les bons et les méchants. Même les sorciers étalent ses vêtements et le soleil de Dieu sèche ses vêtements et il les porte. Il est ton Seigneur quand c'est même faut prier, mais dans la vie il n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur. Tu ne peux te plaindre à Dieu comme Seigneur que si tu vis dans sa Seigneurie. Si tu n'acceptes pas la Seigneurie de Jésus, tu ne peux pas venir te plaindre devant Lui. Quand je vis mal et que ma famille va mal, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma propre faute. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur de l'arche, jamais tu ne vas amener ta famille dans l'arche. La première chose, c'est être sauvé soi-même. Un jour un homme s'est tenu debout. Il a dit, éternel Dieu de gloire, utilise-moi pour sauver le monde entier. Et il a attendu, le monde n'était pas sauvé. Il a réduit la prière, il a dit, Seigneur, utilise-moi pour sauver mon continent. Il a vu le temps passer, le continent n'était pas toujours sauvé. Il dit, Seigneur, utilise-moi pour sauver ma nation. Le temps passe, sa nation n'est toujours pas sauvée. Il dit, éternel, utilise-moi pour sauver maintenant ma ville. Le temps passe et il n'est toujours pas sauvé. Il dit, Seigneur, utilise-moi pour sauver mon quartier. Le temps passe, le quartier n'est pas sauvé. Seigneur, utilise-moi pour sauver mon avenir. Et l'avenir n'est toujours pas sauvé. Seigneur, utilise-moi pour sauver mes amis. Ses amis n'ont toujours sauvé. Seigneur, utilise-moi pour sauver ma famille. Et sa famille n'est pas sauvée. Il dit, Seigneur, change-moi. Et Dieu dit, il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Commencez par votre propre transformation avant de chercher à transformer les autres. Alléluia. Commencez d'abord par cela. Est-ce que ta famille peut dire que tu as changé ? Voici le meilleur témoin de la vie d'un homme, le membre de sa famille. Je peux crier ici comme je veux. C'est ma famille qui peut témoigner ici. Marcel Ovin, Jean-Ric et Mandeli a changé. Alléluia. Mais tout ce que je peux faire ici, tu n'as pas vécu avec moi. Tu n'as pas grandi avec moi. Tu ne me connais pas. Mais mes frères et soeurs me connaissent. C'est pourquoi souvent nous avons du mal à sauver nos frères et soeurs de famille. Pourquoi ? Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent que quand tu bouges l'œil, tu mens. Ils savent que quand tu regardes en haut, tu mens. Ils savent que quand tu fais comme ça, tu es fâché. Ils te connaissent bien. Mais non à eux. Tu veux venir avec les rires. Mais ils n'ont pas besoin des ramamama. Ils ont besoin de te voir entrer dans l'arche. C'est pourquoi le véritable témoignage d'un homme, c'est là où il habite, là où il vit. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne dirige pas bien sa maison ne peut diriger la maison de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a son véritable témoignage. Est-ce qu'ils constatent que tu aimes Jésus ? Est-ce qu'ils constatent que tu as changé ? Comment tu veux changer des gens alors que toi-même tu n'as pas changé ? Comment est-ce que tu veux qu'ils puissent aimer Jésus alors que toi-même qui leur présente Jésus, tu n'aimes pas ce Jésus-là ? Comment est-ce que tu veux qu'ils puissent quitter Sodome et Gomorre ? Et tu dis, « Mais moi je reste un peu, mais je n'ai pas besoin de Sodome et Gomorre, mais je n'ai pas besoin de Sodome et Gomorre. » « Donne-moi un Amen. » Ils déposent leur famille là. « Entrez, que Dieu vous bénisse. » Lui prend sa voiture. « Allez, il va mal au cou. » Après, il revient. « Oh, pasteur ! » La prédication d'un père de famille dépasse celui du pasteur. Un père de famille qui a changé convertira ses enfants plus vite que le pasteur. « Oh, pasteur ! » « Oh, pasteur ! » « Je n'ai pas besoin de changer. » « Il est plus le monde, il est plus le comportement. » « Des mamans qui abandonnent leurs enfants à Dieu, au pasteur, et même ne changent pas, et veulent voir des enfants qui changent. » « Je leur prêche ici la maîtrise de soi. » « Quand ils rentrent à la maison, ne m'en a pas testé maîtrise de soi. » « Alors c'est que les gens qui viennent aller, on a un petitêu d'où faire. » « C'est-ce que tu as signé ? » « Tu as signé ? » Entre dans l'Arche et ils vont te suivre dans l'Arche. Sors de Sodome et bonheur. Ils vont te suivre en dehors de Sodome et bonheur. L'autre est sorti et on l'a suivi. Noé est entré et on l'a suivi. Jamais on ne te suivra là où tu ne veux pas partir. Avant que Moïse n'amène le peuple dans le désert, lui-même est allé dans le désert. Tout ce que Jésus-Christ nous demande de faire, lui-même il le fait. Il ne prêche pas des choses, il fait le contraire. Non, nous prêchons par l'exemple. Nous prêchons par l'exemple. Bien-aimés frères et sœurs, nos familles sont incrédules parce que nous prions beaucoup mais il n'y a pas de changement. C'est pourquoi bien-aimés, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je ne prêchais pas tout le temps à mes frères et sœurs. Ils ont remarqué que moi qui étais tout le temps dans la musique, des gens spillés, j'avais cassé mes CD, j'ai brûlé mes posters, moi qui écoutais la musique du matin au soir. Donc, j'étais un drogué de la musique mondaine. Je n'écoutais plus cette musique sans même que je puisse parler. Ils ont su que le grand frère s'est converti. Moi qui portais des pantalons jusqu'ici, avec des filages de dix bouts, et qui marchais comme ça, on a vu cela commencer à marcher lentement. Moi qui parlais toujours avec orgueil, je commençais à parler avec douceur. Moi qui me battais tout le temps avec mon petit frère, je commençais à devenir humain. Ils ont dit que j'ai changé. Les gens vont croire en toi. Ils vont dire que tu as changé. Bien-aimés, un homme qui change, on sait qu'il a changé. Un homme qui a changé, on sait qu'il a changé. Mais un homme qui prêche bien, on ne sait pas toujours qu'il a changé. Prêcher bien, c'est l'intelligence. Parler, c'est de l'intelligence. Mais la transformation ne se fabrique pas. Je dis, la transformation ne se fabrique pas. C'est pourquoi le diable peut être un prédicateur, mais il ne peut pas vivre dans l'amour. C'est pourquoi le diable peut être un prophète, mais il ne peut pas vivre dans la sainteté. Parce que la vie dépasse les paroles. Nos familles ne changent pas. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'arche. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sortis de Sodom et Gomorrah. Et ils sont en train de nous regarder. Les serpents aussi sont entrés dans l'arche. Car tous les serpents que tu vois, sont les petits-fils des serpents qui sont entrés dans l'arche. Le serpent, malgré son mauvais caractère, Noé pouvait croire. Le lion, malgré sa méchanceté, Noé pouvait croire. Mais nous, souvent, nous disons, Noé, nous ne pouvons pas sauver un homme si tu ne crois pas. Tu dois croire que la montagne va se jeter dans l'eau Avant qu'elle se jette dans l'eau Et tu la verras se jeter dans l'eau Tu dois croire que le sycomore est déraciné Et il va prendre des pieds pour aller dans l'eau Mais si tu ne crois pas, ça ne se fera pas Voici les hommes qui changent leur famille Un homme est païen mais qui dit Toi tu serviras Dieu Toi tu serviras Dieu Toi tu serviras Dieu Toi tu vas me servir Dieu plus que moi Tu sèmes la semence de la foi Et ce que tu dis finira par s'accomplir Parce que le royaume de Dieu Fonctionne avec la foi Aujourd'hui après le culte Va chercher ta soeur, ta fille Qui est prostituée Dis-lui, yo, boulevard, okokasusté Nerenimi, okokasusté Nassina, déclaré Pesabongo Un jour j'ai regardé mon père Et je lui ai dit Tu croiras mon Dieu Il a dit moi Moi, oui Il était aux escaliers en haut Moi, en bas Moi, oui Pourquoi ? Parce que dans le domaine spirituel Je n'ai pas besoin de voir ta conversion Pour déclarer ta conversion Moïse a dit Les égyptiens que vous voyez Vous ne les verrez plus Mais ils les voyaient Je déclare au nom de Jésus Qu'aucun membre de ma famille N'ira en enfer Même en dernière minute Un ange peut lui apparaître Et le convertir C'est ma foi C'est ma foi On a entendu des gens qui disent Dans cette famille Personne ne touche le fétiche Mais un païen Si tu touches le fétiche Tu deviens fou Tu vois Tout le monde a peur de fétiche Mais qui a parlé ? Un païen Oh, donnez-moi un Amen Un païen dit Mes enfants Nous dans cette famille On ne touche pas le fétiche Et personne ne le fait Et si tu touches Tu as aussi la folie Un païen à parler Et toi, tu as la puissance du Saint-Esprit Tu es en train de gâcher la puissance de Dieu Tu laisses ta famille mourir Parce que tu ne crois pas Tu dois croire Même le couple des serpents Est entré dans l'arche Même les personnes les plus compliquées Peuvent changer J'aimerais vous parler des gens compliqués Que Jésus-Christ a changé Jésus a changé un homme comme Paul Il en a fait un apôtre Un prédicateur puissant Si un Paul peut changer Et alors ton fils Alors ta fille Alors ton mari Alors ta femme Maman, ton mari ne change pas Parce qu'au lieu de prophétiser sur lui Tu ne fais que le maudire Adultère Impidique Voleur Regardez-moi ce genre de mari ici Il sera ce genre de mari là Mais si tu regardes Tu es un homme responsable Je prophétise La sainteté dans ta vie La crainte de Dieu dans ta vie Il revient à 23h du matin Au lieu de lui dire Il vient avec son tableau noir Plein de péché à 23h Au lieu que tu puisses le maudire Parce qu'il est déjà noir Tu écris dessus Toi C'est la dernière fois Que tu sortiras Parce que la prochaine fois Dieu lui-même te fera venir ta bière Au nom de Sophie Il va dire Ma femme est devenue sorcière Ce n'est pas la sorcellerie C'est la dimension de la foi La dimension prophétique Avant que Dieu ne voye la lumière Il a dit que la lumière soit Et la lumière fut Avant que la lumière ne vienne dans ta famille Prophétise la lumière Lorsque tout le monde est païen Et refuse de servir Dieu Tu entres dans la chambre Et tu commences à parler en d'autres langues Je change l'atmosphère de cette maison J'ouvre le ciel dans cette maison J'invite le Saint-Esprit dans cette maison Que le réveil vienne dans cette maison Tu vas voir Ils vont commencer à se convertir Pourquoi ? La parole est créatrice Vous mourrez comme des hommes Alors que vous avez la puissance de Dieu dans vos bouches Capables de bouleverser vos vies Et les membres de vos familles meurent Parce que vous ne croyez pas qu'ils peuvent entrer dans l'arche Détrompe-toi Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que je ne veux pas Qu'il ne veut pas Des fois il veut Mais il n'a pas la force de venir Mais c'est la parole que tu prononces Qui lui donne la force La Bible dit ceci Si tu dis à une montagne Aux-toi de la Jette-toi dans la mer Elle va le faire Pourquoi ? Elle avait envie de se déplacer depuis longtemps Elle avait envie de se déplacer depuis longtemps Mais il manquait quelqu'un qui va ordonner Ordonner à cette montagne d'incrédulité De se déplacer Et d'aller dans la mer Et cela va se faire Si tu dis Aux-toi de la Jette-toi dans la mer Je vais se faire Pourquoi ? Il ne voulait plus rester là Oh il y a la sémence Ceci dans mes frères Dans mes sœurs Des racines ça Des racines ça Des gens comme nous ne pouvaient pas prier Aujourd'hui tu me vois pas Moi Prier Moi Prêcher Même pas en rêve Même pas en rêve Mais il y a des gens qui ont parlé souvent Et la puissance de leur parole A fait qu'un jour Je suis allé dans ma salle de bain Jésus lui-même est apparu Vous pouvez créer des conversions Créer des conversions De la même manière que les satanistes Je n'ai pas besoin de voir un païen changer Pour dire qu'il a changé Ça c'est une petite dimension Je crois pendant que je prêche Que tu vas changer Si je ne le croyais pas Je ne prêcherais pas Pourquoi je prêche de tout mon cœur ? Parce que je crois qu'il y a des changements Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent changer ? Moi je crois qu'un sorcier peut changer Je crois qu'un magicien peut changer Moi je crois que les sorciers peuvent abandonner la sorcellerie Dans cette église Il y avait des sorcières et des sorciers Qui ont donné la vie à Jésus Qui servent Dieu te demande Si quelqu'un qui a rencontré le diable en personne Et l'a servi A tué des gens Pendant 12 ans Se convertir et abandonner Alors ton enfant qui ne t'écoute pas Ta soeur qui n'écoute personne Je crois qu'il y a un croyal Il y a un croyal Et il y a un croyal 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 Jamais je ne déclarerai ce que je vois Je déclarerai ce que Dieu m'a dit Même si la réalité de ma famille Contrédit ma foi Je déclarerai ma foi Une autre chose Il faut avoir une véritable vision de l'au-delà Division de l'au-delà L'autre Avant que le feu ne tombe Voyez le feu tomber L'autre Avant même que le feu ne tombe à son domaine de mort Voyez le feu Car tu ne peux fuir que ce que tu as vu Noé Avant la pluie du délige Voyez déjà le délige Car tu ne peux entrer dans l'arche Que si tu crois et tu vois l'eau Rabe Voyez déjà la muraille tomber Avant qu'elle ne tombe Qu'est-ce que je veux dire Pour sauver les membres de ta famille Tu vas voir le ciel avant le ciel Tu dois voir l'enfer avant l'enfer Tu ne dois pas attendre Tu te retrouves au ciel Et tu dis Mais je suis seul Nous sont-ils trop tard Croyez que le ciel existe Croyez que le paradis existe La Bible parle du paradis La vie ne s'arrête pas ici L'homme n'est pas qu'un corps L'homme a un esprit Une âme Qui est éternel Un jour dans ma vie J'ai expérimenté cela Bien aimé Ne vous y trompez pas Convoyez vos corps Vous pensez que c'est fini Non L'au-delà existe L'éternité existe Quand Christ m'est apparu Le soir Des esprits impurs m'ont attaqué Et ils sont venus pour me tuer Et ils m'ont bloqué sur mon lit J'ai vu mon esprit sortir de mon corps Et j'allais mourir Et je sortais par la fenêtre Je voyais mon corps Je voyais mes cousins et cousines causer Mais moi je n'étais plus là Mon esprit J'étais conscient de mon esprit Et je voyais mon corps Et je voyais les gens Mais je ne parlais pas Et quand j'ai crié Jésus Dans mon esprit Parce que l'esprit a des yeux Et une bouche Et ces puissances m'ont lâché Je suis retombé dans mon corps Je n'ai pas vu ça dans un film Je n'ai pas lu ça dans un livre Moi-même j'ai expérimenté cela Et quand je parle de l'éternité Je sais ce que je dis L'éternité existe L'autre croyait que le feu viendra C'est pourquoi il a amené sa famille hors du feu Noé croyait que le déluge allait venir C'est pourquoi il a amené sa famille dans l'âche Rab croyait que Jéricho va tomber C'est pourquoi il les a amené dans sa maison Avec un filtre moisi symbolisant le sang de Jésus Si tu crois vraiment que l'enfer existe Pourquoi est-ce que tu laisses tes membres de ta famille périr comme ça Si tu crois que le ciel existe Pourquoi tu laisses tes frères et soeurs périr comme ça Si vraiment tu croyais Si vraiment tu croyais D'abord je suis allé dans un cyber Et dans ce cyber ils sont spécialisés à la loterie DV Où tout le monde avec 1000 francs peut aller aux Etats-Unis Mais je veux voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens Ils croient qu'avec 1000 francs ils peuvent aller aux Etats-Unis Pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas ? Parce qu'ils croient que les Etats-Unis existent S'ils ne croyaient pas ils n'allaient pas payer ce prix Est-ce que vous croyez au ciel ? Est-ce que vous croyez en enfer ? Ça paraît être une question bizarre dans une église Mais il y a des chrétiens qui ne croient pas au ciel Qui ne croient pas à l'enfer L'une des choses qui arrive à un homme Lorsqu'il croit en l'éternité Il commence à travailler à son propre salut Et au salut des autres Parce qu'il sait que tout ne s'arrête pas ici Dis à ton voisin tout ne s'arrête pas ici Une autre chose Tu dois aimer ta famille Tu dois aimer ta famille La Bible nous dit que lorsque les espions sont venus vers Rahab la prostituée Et qu'elle les a reçus dans sa maison Les espions lui ont promis son salut Mais pas le salut de sa famille Mais elle quand elle parle Elle parle de sa famille C'était son salut Mais dis non ma famille aussi C'était elle qui avait reçu Mais elle a sauvé Elle sauve sa famille dans sa maison Elle aimait sa famille Pendant qu'elle se tenait devant le salut Elle ne pensait pas à elle Elle pensait à sa famille Pendant que tu es ici Est-ce que tu penses à ta famille Est-ce que tu penses à tes frères A tes soeurs Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus Toute ma famille était restée dans l'église catholique Et j'allais J'ai passé mes journées à l'église J'avais à ta même 45 kilos Si je te montre mes photos Tu ne croirais pas que c'est moi Le jeûne était devenu ma vie J'ai commencé à jeûner pour mes frères et soeurs Pendant 10 ans J'ai jeûné pour ma famille J'avais perdu la santé Mon père disait Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais il ne savait pas que je priais pour lui Et je jeûnais pour lui Chaque fois qu'on prêchait la parole Et que je savais que j'étais sauvé Je pensais toujours Et les autres 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 Pendant que tu célèbres Dieu Et que tu sens la gloire de Dieu Est-ce que tu penses à ton frère À ta soeur Qui alors que je parle N'est pas ici Qui alors que je parle Et dans le péché Est-ce que vous pensez à eux ? Lorsque Rab a reçu le salut directement Elle a dit Ma famille aussi Et voilà l'ordre que Jésus donne Il dit Lorsque Vous allez tout détruire Ne touchez pas À la famille de Rab Ne touchez pas À sa maison Avec tous ceux qui sont à l'intérieur Pourquoi ? Elle avait de l'amour Est-ce que tu aimes encore Tes frères et soeurs ? Plus des fois Les gens passent le temps À l'église Ils oublient Qu'ils ont des frères et des soeurs Plus ils sont dans la communion fraternelle Ils oublient Qu'ils ont des frères et des soeurs Dans la chair Moi je ne prêche pas Cet évangile là Qui vous fait oublier vos familles Je ne prêche pas cet évangile là Qui vous fait oublier Que vous avez des frères et des soeurs Je ne prêche pas ça Ce n'est pas biblique De te faire oublier Tes frères et soeurs Ce n'est pas biblique Que tu aies une vie De retraite De prière De retraite Et des prières Et tu oublies Que tu as un père Tu as une mère Des frères et des soeurs Ce n'est pas la parole de Dieu Parce que Dieu sait pourquoi Tu es né dans cette famille Frères et soeurs Où sont vos frères ? Où sont vos soeurs ? Lorsque Dieu est venu vers Caïen Il lui a posé la question Où est ton frère Caïen ? Où est ton frère Caïen ? Où est ton frère ? Où est ta soeur ? Pendant que je prêche ici Je suis content Je sais peut-être que ma soeur Est en train de prêcher Dans leur église Et mon frère Il est en train de prêcher A Keptown Il est devenu un pasteur là-bas J'ai la paix J'ai la joie Pendant que je prêche Je vois mon frère qui est là Devant cet écran En train d'enregistrer C'est que je prêche Je vois ma petite soeur Qui est là Je sais que tout le monde Est quelque part En train d'adorer Dieu Mais où sont tes frères ? Où sont tes soeurs ? Où sont vos frères ? Où sont vos soeurs ? Si Jésus vient maintenant Combien des membres de ta famille S'est rendu à l'évêle ? Des questions pareilles Nous ne nous posons pas Alors que ce sont Les questions fondamentales Que Dieu restaure L'amour de vos familles Je dis que Dieu restaure L'amour pour vos familles Car il est impossible D'intercéder pour sa famille Sans aimer sa famille C'est pourquoi Val encore une autre chose Qui amène le salut de la famille L'intercession Hallelujah L'intercession Qu'est-ce qu'intercéder ? Intercéder c'est se mettre Entre les morts et les vivants Intercéder c'est se mettre Entre Dieu et les hommes Et lorsque Rahab est sauvé Elle intercède pour ses frères Se tenir entre Dieu et les autres Se tenir devant Dieu Et parler d'eux Citant leur nom Et tu n'as même pas besoin De leur dire J'intercède pour toi Mais dans le secret Tu cites leur nom Dans le secret Tu parles d'eux Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Janvier en décembre Jusqu'à ce qu'ils changeront Tu te tiens devant Dieu Avec la décision Je ne sortirai pas d'ici Si je ne les ai pas pris Je ne sortirai pas de ta présence Si je ne les ai pas sauvés Bien-aimés frères Nous devons revenir à l'intercession Revenir à la médiation Entre Dieu et les hommes L'homme qui vit dans le péché N'a que faire de tes critiques Il a besoin de tes prières Parce que les critiques ne changent personne Mais la prière peut changer un homme Je dis la prière peut changer un homme Une mère qui avait une forte vie de prière Un jour qu'elle priait L'esprit de Dieu lui a dit Va dans la chambre et continue à prier Et pendant qu'elle prie Elle voit une vision Son fils qui est en train d'aller Vers une boîte de nuit Et tout d'un coup il s'arrête Et quelques temps après son fils revient Et lui dit Maman J'allais vers une boîte de nuit J'ai senti une puissance m'arrêter Et me dire de rentrer à la maison La prière de sa maman L'a arrêtée devant une porte de boîte de nuit Bien-aimé La prière n'échoue jamais Je dis la prière n'échoue jamais La prière n'échoue jamais La prière précède celui pour qui tu pries Même dans son futur Enfin de l'arrêter Bien-aimé Lorsqu'on a posé la question à Billy Graham On lui dit Si tu mourrais Quel héritage tu laisseras à l'église Il dit je leur dirai trois choses Priez, priez, priez Jésus était un homme de prière Il a prié jusqu'à ce que Les veines de sa tête ont éclaté De sorte que le sang commence à sortir de ses pores Quelle intensité dans la prière Des fois nous n'arrivons pas A libérer les membres de nos familles Parce que nous prions avec superficialité Mais nous ne sommes pas des guerriers dans la prière Capables de les libérer Si tu étais un païen Et que ton frère était un chrétien Comment tu aimerais qu'il prie pour toi ? Je pose la question Si tu étais païen Et que ton frère était chrétien Comment tu aimerais qu'il prie pour toi ? Qu'il prie un peu Ou qu'il prie intensement ? Tu aimerais qu'on prie pour toi intensement Priez avec intensité Pleurez Quelle est la dernière fois que vous avez pleuré Pour les membres de vos familles ? Quelle est la dernière fois ? Si tu ne pries pas, tu vas critiquer Si tu ne pries pas, tu vas maudire Mais si tu pries, tu vas croire Et tu vas annoncer le futur Soyez encore et encore Des guerriers dans la prière Pour vos familles Où tu te tiens Entre les sorciers et les membres de ta famille Et tu dis Bon que soyez Té au nom de Jésus Bien-aimé frère Ta présence dans ta famille C'est pour arrêter le plan du diable Les projets démoniaques et sataniques Réveille-toi dans la prière Réveille-toi dans l'intercession Ta famille en a besoin Pendant que je parle Les sorciers opèrent pour détruire ta famille Mais il faut que tu pries pour que les anges s'y opèrent De sorte que les deux puissances Puissent se rencontrer Est-ce que tu peux prier pour ta famille Quelques minutes Oh, est-ce que tu peux prier Quelques minutes pour ta famille Est-ce que tu peux élever ta voix Quelques minutes pour ta famille Tout ce que vous commanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous l'avez reçue Pour t'accomplir Bien-aimé Dieu Attends que tu pries Il a un plan pour les sauver Il a un plan pour les changer Mais tu dois prier Tu les as critiqués Ils ne changent pas Tu les as maudits Ils ne changent pas Tu les as punis Ils ne changent pas Tu les as rejetés Ils ne changent pas Essaye de prier De prier Jésus était un homme de prière Et par sa prière Il nous a gagné Sans la prière Tu échoueras dans l'évangélisation Tu maudits ton mari Mais prie pour lui Tu maudits ta femme Prie pour elle Tu maudits tes enfants Prie pour tes enfants Maudire ne change rien Ne change rien Mais la prière peut tout changer La prière ouvre le ciel Dans ta famille Et même si la malédiction Tu es venu Parce que tu pries Le Seigneur descendra Il sauvera Il changera S'il exaucer Les prières De un Il exaucera aussi tes prières S'il exaucer Les prières de Moïse Il exaucera aussi ta prière Il ne fait exception de personne En tournant tout endroit Sur le train Il exaucera aussi ta prière Go Reiki La prière de Moïse Et même si la malédiction Il exaucer Et même si la malédiction Les prières de Moïse Le contraires Et même si tu es en train de se vivre Les prières de Moïse Je dis non, c'est que tu ouvres sur terre et t'ouvres le ciel. Ce que tu ouvres sur terre et t'accepter, prie pour eux, prie même pour celui qui t'a maudit, celui qui est la source de tes problèmes, prie pour lui, prie pour lui, prie pour celui qui est le plus compliqué, prie. Lève-toi, prie ! Lève-toi, prie ! Père, prie que ta présence remplisse ce lieu. Père, prie que ta présence inonde ce lieu. Père, prie que ta gloire remplisse ce lieu. Kamara, 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 ramarama, shakanama, zakanama, paix ! Laisse-le te toucher car le changement de ta famille commence par ton changement. Le changement de ta famille commence par ton revêtement de puissance. Dieu, ce matin, t'amène dans une nouvelle dimension pour amener ta famille dans une nouvelle dimension. Il y a une grande activité spirituelle ici, une grande activité spirituelle de tous les côtés. Je sens l'Esprit de Dieu de toutes parts être à l'œuvre pour revêtir de puissance, pour changer, transformer les gens qui doivent avoir de l'impact dans leur famille. Remazai ! Pour sauver ta famille, tu dois aussi prêcher l'Evangile, mais pour prêcher l'Evangile, tu dois être revêtu de puissance. Noé a prêché, il a parlé de l'arche, il a annoncé ce qu'il entendait, mais Dieu était avec lui. Dieu te communique ce matin, sa puissance pour parler aux membres de ta famille, même de te tenir devant le plus grand sorcier, le plus grand magicien, et il ne peut rien te faire. Dieu le fait maintenant, Dieu le fait maintenant, il te réveille de sa force et de sa puissance, et même le plus grand sorcier ne pourra pas tenir devant toi. Devenez des flammes de feu ! Devenez des flammes de feu ! Powerful ! Merci Jésus. M.C.U. Productions vous présente Le temps de l'esprit Nouvelle album de la sœur Belle Annire et son groupe Le rocher des âges Un album 100% Jésus Inspiré par le Saint-Esprit Adoration, louanges Rien que pour la gloire de notre Seigneur Oye Myriam Yatangu na Bissou Bonza Mende Fandina Album Oye Kota Li Kambo Nanga Kota Li Kambo Nanga Kima Mba Ngu Somba Album Naim Cet album est déjà disponible Une musique qui nous transporte Devant le trône de grâce Découvrez et savourez Le temps de l'esprit Nulle part ailleurs Un album 100% Jésus Inspiré par le Saint-Esprit Adoration, louanges Rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus Le temps de l'esprit C'est votre album Un album déjà dans vos bacs Pour éviter acheter Le temps de l'esprit Disponible chez Kazarema Et sur vos points de vente habituels Album Le temps de l'esprit Bonza Mende Fandina Kati Album Oye Le temps de l'esprit Album Yangoyo Album Nabino Papa, Maman, Banna Musique ya Solo Musique ya Sika Po Nabino Banna Nanga Zambi Album Oye Kusang Kaya Guti Delam Muzique desi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada